Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, ça va ? Oui, ok. Bon ben moi ça va, je vous remercie, hein ? Enfin ça va, faut pas exagérer non plus, hein ? Vous allez comprendre tout de suite. Jérôme, ces deux ans passés en couple avec toi m'ont redonné goût au célibat. Je n'oublie pas tout ce que tu m'as apporté, ni tout ce que tu me dois environ. Voilà, Jérôme, pour moi c'est terminé. Toi, en revanche, tu peux continuer si tu veux. Ha ha ha, tu vois, comme toi, je peux avoir un humour de merde. UMP, ah non, PS, pardon. On peut pas démarrer tout de suite là-haut non plus, hein, on y va par palier. PS, personne ne fait l'amour comme toi. Heureusement d'ailleurs. Signé, Sophie. Bon ben voilà, hein, plus de petites amies, donc plus d'appartements, hein. Donc bon ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi direct, j'ai rappelé mes anciens colocataires, à voir s'il leur restait pas une petite place. Ils m'ont dit, non, non, de question que tu reviennes, t'es parti, t'es parti, c'est fini, c'est terminé. Mais papa, maman, s'il vous plaît, faites un petit effort, je suis dans la merde quand même. Alors bon, c'est elle qui m'a quitté, mais j'aurais pu la quitter aussi, hein, ah oui. C'est juste que nous, les mecs, pourrons prendre un petit problème, nous sommes un petit peu de... On est un petit peu timide, on est timide comme ça, un petit peu... Oui, des lâches également, oui, c'est possible, hein, oui. Bon ben déjà, il nous faut à peu près six mois pour préparer la phrase, qui doit comporter huit mots, hein. Je crois qu'il faut qu'on arrête, hein, on croit, hein, bien sûr, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on s'entraîne dans la salle de bain pendant que notre copine n'est pas là, on se met en situation, comme ça, hein. Écoute, bébé, j'ai bien réfléchi et je crois qu'il faut qu'on arrête, c'est mieux. Ouais. Faire l'amour une dernière fois ? Oh non, bébé, je te respecte trop, tu sais. Une fellation ? Oui ? Oh non, non, non ! Non. Non. Te laisse pas voir, à part ce genre de conneries, soit plus ferme, plus américain, peut-être à l'américaine, c'est pas mal, peut-être, hein. Come on ! I need to talk to you. Look at you, look at me. It's over, but you know, I ain't have story, you know what I mean. You don't know what I mean. You take your click, you clack and you get away. Ça, c'est pas mal, hein. Et puis un soir, on est bien chaud, hein, on se jette à l'eau, comme ça, hein. Come on ! Non, je disais, tu peux venir un instant, s'il te plaît ? Voilà, écoute, j'ai bien réfléchi et je crois qu'il faut qu'on arrête, oui. Et là, la fille a cette réplique diabolique. Pardon ! Tu peux répéter ce que tu vas me dire, s'il te plaît ? Ben, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, et là, c'est reparti pour deux ans de vie commune, en règle générale, hein, c'est ça. On ne sait pas, on prend. Ou alors, si, il y a des mecs qui sont très forts dans la lâcheté. C'est les mecs qui rompent par téléphone. Ils sont très bons, ça se passe comme ça. Oui, c'est moi. Bon, ben, écoute, ben voilà, je te quitte, hein, voilà. J'assume, j'ai envie de me comporter en adulte, hein, pour une fois, tu vois, c'est... C'est pour ça que je préfère partir avant que le bébé soit là, parce qu'après, je me connais. Je vais m'attacher à lui, tout ça, et voilà, ben, je voulais te dire aussi, tu sais, j'aimerais qu'on... Enfin, que tu, euh... Ben, rappelle-moi quand t'as ce message. Bisous, bisous. Oh, c'est efficace, hein. Alors, le côté positif de cette rupture, c'est quoi ? Ben, c'est que je vais redevenir moi-même, hein. C'est vrai, parce qu'on change quand on est en couple, hein, on devient un petit peu des... des carpets, je dirais, hein.